Les festivités du mois de juillet à Wapo synonyme d'événements comme dans la vallée de Hakatao où un concours de pêche a été organisé. Après cinq heures d'efforts, ce ne sont pas moins de 200 kg de poissons de fond qui ont été pêchés par les participants. Et ce matin on est parti à la pêche, on est parti au large là-bas, tout le monde a eu plein de poissons, comme vous vous rappelez, les autres ont abandonné et la mer a été agitée aujourd'hui, mais on a quand même eu des beaux poissons. Du côté de Hakatao, un concours du plus beau bouquet a été mis en place par le comité des forains et parmi les candidats, on retrouve Colette. Je suis en train de faire un bouquet, un concours et c'est la première concours que je participe. Des efforts qui ont payé puisque Colette a gagné le premier prix. On découvre aussi de belles initiatives comme ce char décoré à l'occasion du défilé du 14 juillet. Jonathan nous en dit un peu plus. On choisit le thème Taunanu, l'agriculture. Et comme je suis dans l'élevage et l'agriculture, j'ai décoré mon char comme vous le voyez là derrière moi. J'ai utilisé le ourou, l'arbre à pain, ensuite la peau de vache, les cornes et ainsi les peaux de chèvres qui sont sur le côté de la voiture. La population aura encore quelques jours pour profiter, notamment ce week-end où d'autres activités viendront clôturer dix jours de festivités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501